Générique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans le journal de la rédaction. Et nous recevons aujourd'hui Philippe Courtois, avocat de la principale association de porteuses de prothèses mammaires PIP. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve après ce reportage. C'était le dernier jour de ce procès hors norme à Marseille. Le parquet a requis 4 ans de prison ferme à l'encontre de Jean-Claude Mas. Son avocat a plaidé la relaxe partielle aujourd'hui. Il reconnaît la tromperie mais pas la dangerosité de son gel. Reportage Marguerite Kioch. Il n'a, dit-il, presque pas dormi de la nuit pour préparer sa plaidoirie. L'avocat de Jean-Claude Mas était le dernier à prendre la parole au procès PIP. Yves Haddad remet en question l'enquête du parquet. Un procès, selon lui, fait pour calmer les pressions populaires, médiatiques et politiques. Au cours de sa plaidoirie, il sort de sa manche des analyses commandées par PIP à un laboratoire qui prouvent, selon lui, que les implants remplis de gel PIP sont inoffensifs. J'ai cité le professeur Noh, qui n'est pas professeur d'ailleurs, qui est un chirurgien, qui a dit que Mas est certainement un charlatan, mais il n'a tué personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de caractère dangerosité. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'un charlatan qui vous vend des produits médicaux comme il aurait pu vous vendre des savonnettes ? C'est ça les charlatans, n'est-ce pas ? Même s'il y a des savonnettes de bonne qualité. A la clôture du procès, Jean-Claude Mas a eu un mot pour celles qu'il a pour la première fois appelé les victimes. Je reconnais leur anxiété, elles ont des maladies psychosomatiques qu'elles se rassurent. Après un mois d'audience, les partis civils sont partagés quand on leur demande de dresser un bilan. Dans l'échelle de graduation de 1 à 10, on va dire qu'on est peut-être à 6, parce qu'on a obtenu les informations sur la fabrication du gel ou au moins sur justement les lacunes de cette fabrication. J'attendais des réponses sur la composition du gel, sur le devenir de ce gel, qu'est-ce qui allait se passer, pas se passer. Je ressors dans l'ignorance. J'attendais beaucoup de mettre Haddad dans la défense. On n'a rien entendu, tout et n'importe quoi, le tueur, machin. Mais oui, il n'est pas défendable, monsieur Mas. Le jugement a été mis en délibéré. Il sera rendu le 10 décembre. Concernant les prothèses PIP, deux autres procédures sont en cours. Une au tribunal de commerce de Toulon et une autre à Marseille pour blessure involontaire. Mais ce procès ne devrait pas se tenir avant 10 ou 15 ans. 4 ans de prison ferme pour les victimes, c'est assez ou pas ? On est sur l'infraction de tromperie aggravée. Donc c'était le maximum que le procureur pouvait demander. Les victimes, c'est vrai, sont partagées entre soulagement et frustration. Soulagement parce que ce procès s'est tenu, enfin d'ailleurs. Et on a tiré par-delà les leçons du passé. Puisque ce regard de l'Hormone du Croissant, ça a pris, je crois, 15 ans d'instruction pour un procès où les victimes étaient quasiment décédées pour la majorité ou les prévenus même décédés. Donc là, on a vraiment eu un procès où les victimes ont été reconnues. Par contre, on ne sait toujours pas si le gel est dangereux ou pas. C'est là la frustration. Même moi, je l'ai. Parce qu'on aimerait bien, et c'est la première fois où je suis d'accord avec la défense, on aurait tous aimé dire aux victimes, ce gel n'est pas dangereux. Sauf qu'on n'a pas cette certitude. Ce n'est pas les rapports que mon confrère a sortis de sa manche le dernier jour de cette audience qui peut rassurer. Puisque de toute manière, ces rapports-là disent tout simplement on a étudié des prothèses PIP et ce n'est pas toxique. Sauf qu'on ne sait pas si dedans c'était du Nuzil ou du gel PIP. Donc personne ne le saura. On est incapable à l'heure actuelle de rassurer l'ensemble de ces femmes. Donc les tests qu'a brandi l'avocat de la défense ne sont pas fiables finalement ? Ils ne sont pas fiables. Pourquoi d'ailleurs les sortir aujourd'hui, alors que ça fait trois ans que ce scandale a éclaté, pourquoi ne pas le sortir dans l'instruction en parallèle ? Ça n'a toujours pas été fait. Sincèrement, on peut se poser des questions. Le fait est qu'on sait que ces études ne sont pas fiables, et encore une fois fournies en plus par le principal responsable de ce scandale. Alors il reste le problème des indemnisations pour les victimes. Donc il y a d'autres procédures qui se tiennent en parallèle. Un autre procès va avoir lieu peut-être dans dix ans. Dans quel état d'esprit elles sont par rapport à ce problème des indemnisations ? L'indemnisation pour ce procès n'était pas leur but premier. C'était vraiment qu'ils se tiennent et qu'elles soient reconnues en tant que victimes. Donc déjà là, c'est une victoire en quelque sorte, puisque le regard de la société a changé vis-à-vis d'elles. Sur l'indemnisation, malheureusement, on sait que l'insolvabilité est non pas démontrée, mais en tout cas ils se disent insolvables, chacun des prévenus. Donc c'est encore une fois l'État, la solidarité nationale, qui va prendre en charge l'indemnisation avec les plafonds que l'on connaît, à hauteur de 3 000 euros par victime. Mais cette somme-là, même si elle est faible, permet à la majorité d'entre elles de se faire opérer dans de bonnes conditions, et surtout parce qu'elles attendent. Elles attendent justement de se faire exporter ces prothèses qui sont en propre pour la santé, avec des sommes d'argent qui fera forcément provenir de cette indemnisation-là. Donc justement, là, la réponse, elles attendent déjà le délibéré de ce procès qui va avoir lieu en décembre. Et à partir de ce moment-là, elles pourront éventuellement se refaire réopérer. Elles auront déjà une réponse là-dessus pour pouvoir éventuellement refaire d'autres opérations. Oui, d'autant plus qu'il y a la moitié déjà des femmes qui ont été expantées. Il reste l'autre moitié, et malheureusement celles qui n'ont pas les moyens. Donc à l'issue de se délibérer, alors bien sûr, il y a tout le débat sur appel ou pas d'appel, sur les prévenus, on est quasiment sûr que de part et d'autre, la décision ne sera pas conforme à leur souhait. Mais elles pourront obtenir réparation, en tout cas sur les sommes que je vous ai indiquées, pour justement recourir à une intervention. Alors autre point de ce procès assez étonnant, c'est le rôle de TUV, l'organisme qui a certifié à un moment ces prothèses, qu'est-ce qui va se passer ? TUV fait partie aussi d'une autre procédure, on aura le délibéré en octobre, c'est ça ? Elle fait partie de beaucoup de procédures, puisque là c'est une procédure en octobre au tribunal de commerce, mais également dans l'instruction, dans l'instruction en cours pour blessure et homicidien involontaire, il y a une plainte qui est toujours en cours, nous avions déposé en novembre 2010, à l'encontre de cet organisme, justement pour blessure involontaire. Parce que pour la tromperie, on peut considérer à la rigueur qu'il n'est pas responsable, mais dans la blessure involontaire, on peut toujours se poser des questions, et ce procès a été d'ailleurs source d'informations, puisqu'on se pose encore la question de savoir comment ils sont passés à côté, compte tenu des informations que nous avons pu avoir. Un dernier mot rapidement sur l'attitude de Jean-Claude Masse, il a finalement bredouillé quelques excuses, les victimes, qu'est-ce qu'elles en ont pensé ? C'est un peu l'une des vertus de tout procès correctionnel, on présente ses excuses ou on pleure, on a eu les deux. Dans ce procès, Jean-Claude Masse, on ne va pas se cacher la vérité, il n'a eu aucun mot pendant trois ans vis-à-vis des victimes, sauf les mots qu'il a eus dans ses déclarations à la justice, c'est plus des excuses de circonstances, plus que réelles, donc on ne va pas non plus se cacher la vérité. Il restera persuadé, malgré la condamnation, que son gel est parfait, et il restera parfait. Donc ces excuses, je pense que les victimes les ont entendues, mais en aucune manière les ont pris comme telles. Merci beaucoup Philippe Courtois d'avoir répondu à nos questions. Allez, on passe tout de suite au reste de l'actualité de ce vendredi. Regardez. Hier, le président de la République s'est exprimé face aux Français. François Hollande affiche son volontarisme, union politique européenne, transition écologique, rigueur budgétaire ou lutte contre le chômage. Qu'en pensent alors nos politiques locaux ? Je me dis que François Hollande est de plus en plus dans le verbe et de moins en moins dans l'action. Et je pense que pour tout être humain, quel que soit son niveau, lorsqu'il s'aperçoit qu'il est dans l'erreur, il lui appartient de remédier à ses erreurs. Et vous vous souvenez de l'adage latin qui dit que tout le monde peut se tromper, mais que persister dans l'erreur est diabolique. Et je pense que le président est sur ce chemin. Je crois que le président vit une période difficile, évidemment, parce qu'on sort de dix ans de gestion de droite. Nous sommes dans une crise très dure. Et ce n'est pas en un an, effectivement, qu'on résout tous les problèmes du pays. Il tient le cap. Et là, maintenant, c'est l'attaque. C'est l'offensive, comme a dit le président de la République. Je pense qu'on y est. Et la courbe va changer de direction. J'en suis persuadé. Parce que François Hollande est maintenant dans le timing et dans la posture vraiment du président de la République. Il a donné les orientations. Il a montré qu'il était social-démocrate européen. Je pense que c'est bien de l'assumer. Il y avait besoin de donner cette orientation. C'est fait. Oui, mais enfin, la première année n'est pas satisfaisante. Nous sommes même, le jour où il s'exprime, entrés en récession. Ce n'est pas le cas ici à Marseille. Nous relevons les défis. Nous créons des emplois. Nous faisons reculer le chômage. Et bien que le président de la République, qui va venir dans quelques jours, s'inspire de ce que nous faisons à Marseille. Mais rassurez-vous, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Marseille, encore et toujours dans les travaux. Le grand remaniement de la ville continue. Aujourd'hui, c'est parti pour la grande refonte des quais d'Arinques. Le sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Godin, a posé la première pierre du baltasar entre la tour CMACGM et l'immeuble des docks. Un ensemble immobilier de plus de 10 000 m² de surface, dont 700 de commerce et 9 000 de bureaux, devraient sortir de terre d'ici février 2014. Il est hors de question de faire, sur Euro-Méditerranée, la défense. Il faut que ce soit un vrai quartier. C'est pour ça qu'il y a des logements, des bureaux, des hôtels, des commerces, du mobilier urbain, un hôpital, la culture, de théâtre. C'est la vraie vie. Et donc aujourd'hui, c'est la concrétisation. C'est 70 millions d'euros d'investissement. Voilà, c'est la reconnaissance de cette opération. Et c'est la première partie, c'est le premier wagon du train. Et donc c'est parti. Une ministre sur le terrain, littéralement. Bien loin d'un éventuel remaniement du gouvernement, Marie-Arlette Carlotti a donné le coup d'envoi d'un match de football bien particulier ce matin sur le parvis des archives municipales. Sur la pelouse, les joueurs de C6 Foot de Marseille affrontaient l'équipe de France, vice-championne paralympique. Plus on va donner l'espoir, ça donne un entraînement, ça donne une envie, ça donne une belle image de notre ville en plus. Une ville qui est déjà, par définition, une ville de brassage, de différence. Alors si on accepte les différences, on accepte celle du handicap aussi. Le C6 Foot est un sport en plein essor. Alors accueillir une équipe médaillée des Jeux de Londres demande bien sûr une certaine préparation, mais c'est avant tout un honneur pour l'équipe marseillaise. C'est une reconnaissance pour nous à Marseille, qui travaillons dans notre coin, qui essayons de progresser, qui essayons de mettre des choses en place, et notamment le C6 Foot dans les meilleures conditions. Donc c'est une reconnaissance la venue de cette équipe. Cette initiative a permis à de jeunes footballeurs d'expérimenter le C6 Foot. Une découverte surprenante. On apprend à connaître la passion du foot pour les aveugles. Et aussi que même si on ne voit rien, on peut quand même s'amuser. Jouer, faire du sport. Les archives départementales accueillent jusqu'au 25 mai une expo photo et sonore consacrée à l'équipe de France de C6 Foot. En boxe, le droit à l'erreur n'est pas permis. Pour arriver au plus haut niveau, on est seul sur un ring et c'est toujours le meilleur à cet instant T qui gagne. Mais voilà, il n'y a pas de hasard. C'est aussi dans le coin et après une préparation qui dure de longs mois qu'un combat se gagne. Et là, le meilleur peut-être au monde s'appelle Ali Sadok. Cet entraîneur marseillais a emmené les plus grands vers les sommets. J'ai eu à peu près 11 championnes du monde avec les frères Babachi, le Banner, Hervé Buzonera et bien d'autres encore. Ils reconnaissent le travail que j'ai apporté dans le temps et qui a toujours été efficace. Donc quand il y a un retour vers moi, ça me réconforte. Ce que je fais n'a pas servi à rien. Du coup, en France, les boxeurs pieds-point le savent. Pour réussir, Ali et sa salle de fond vert dans les quartiers nord de Marseille sont une valeur sûre. Et à force du temps, l'entraîneur devient un vrai gourou pour ses athlètes. Je pense que c'est un petit peu, c'est l'alchimiste. Entre nous deux, c'est un petit roman. C'est quelqu'un qui a su jongler avec la boque anglaise, aller aux Etats-Unis, prendre des expériences aussi avec moi dans différents voyages au Japon. Il te met dans des conditions que tu oublies, que tu dois aller faire un championnat du monde. Je ne sais pas comment te dire, d'un coup, tu es en pleine position de tes moyens. C'est son secret à lui. C'est un magicien. Un magicien. Tout ce qui touche, elle le transforme. Comment ? Moi, je n'étais rien. Je ne savais même pas boxer, même pas mettre un coup de poing. Et grâce à lui, je sais boxer, je sais bien me défendre. Ce samedi se tiendra l'Urban Boxing, la plus grande réunion de sport de combat à Marseille. Et là, Alice Haddock aura deux de ses boxeurs, en la personne d'Alim Chibani et Nordine Maïedine, engagée dans ce tournoi de stars montantes du K1, qui selon lui, finiront au moins aussi eux que leurs illustres prédécesseurs, passés entre les mains de l'idole maker. Voilà, fin de cette édition. Le journal de la rédaction revient mardi. L'info continue tout de suite avec le 22 minuit. Passez un excellent week-end. Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM.